Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un petit coeur, petit message, I love you, très facile à faire, avec un tout petit bout de papier. C'est parti pour le tuto. Pour faire ce petit coeur, on a besoin d'une feuille de papier qui fait 20 cm sur 5 cm. On va commencer par côté sur côté. On plie. Ensuite on va ramener côté sur le pli. On relève et on ramène pareil le côté sur le pli. Maintenant, notre papier il est dans ce sens-là. On va ramener ce pli au milieu. Donc on va venir, on va pincer légèrement et on va ramener au milieu. Et on plie. Donc on pince et on ramène. Et on plie. Une fois qu'on est là, on va ouvrir légèrement. On va prendre le pli qu'on vient de faire et on va le ramener sur le pli le plus proche qui est là. Et on plie. Je recommence. Je prends le pli que je viens de faire. Je pince. Et je le ramène sur le pli le plus proche. Et je plie. Maintenant, on a ce pli-là. Et là, on va retourner le papier. On va se mettre bien à plat. Et on va prendre le petit côté qui est ici. On va le ramener sur la ligne ici. Donc on attrape le papier et on le relève. Ça nous fait ce pli. Et on fait pareil sur les quatre côtés. Donc je prends le papier. Je fais un petit triangle. Le papier, je le ramène sur la ligne. Et le dernier papier que je ramène sur la ligne. Voilà ce que ça nous donne. Une fois arrivé ici, on va soulever le papier ici. On va le soulever. Ça va déplier en fait. Ça va déplier en soulevant. Et bien, du coup, en soulevant, on va refaire le triangle ici. Vous voyez ? On refait un petit triangle. Du coup, on va faire le pli inverse, si vous voulez, de celui-là. Donc on pousse. Le petit papier. Et on plie. Ça nous donne ça. Là, c'est pareil. On ouvre. On prend le papier. On le ramène vers nous. En le ramenant vers nous, ça va nous faire le petit triangle qui s'ouvre. On va venir aplatir le triangle. Et voilà. Ça nous donne ça. Ensuite, on va prendre notre papier. On va le retourner. Et ensuite, on va ramener côté sur cette ligne-là. On plie. On plie. Et là, pareil. On ramène côté sur le côté. Et on plie. Ça nous donne ça. Après, on va prendre notre papier qu'on a plié. On va le tourner. Et là, on va ramener ce côté sur la ligne ici. Je trappe mon papier. Et je le ramène le long. Ici, je vais ramener ce petit papier. Je vais le ramener ici. Donc, je vais faire comme ça. Et du coup, ici, cette partie, elle va venir ici. Ça me donne ça. Et je vais faire la même chose ici. En bas, le côté, il va venir tout le long. On se lève. On le ramène tout le long. Et en haut, il y a juste un petit bout. Qui va venir au milieu. Ici, je vais venir arrondir ici légèrement ma petite pointe. Je vais faire un petit pli. Et ici, pareil. Un petit pli. Maintenant, je vais retourner mon papier comme ça. Et je vais venir ramener ce côté sur cette ligne là. Donc, en fait, on va faire un pli comme ça. On va pousser le papier comme ça vers l'arrière. Et on va ramener le papier sur la ligne du milieu. Et on plie. Pareil, ce papier va venir ici. On va pousser comme ça. Et on va ramener le papier sur la ligne du milieu. Comme ça. Et on plie. Et voilà, ça nous fait ça. Le tuto est terminé. J'espère qu'il vous a plu. S'il vous a plu, n'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur la pose origami, sur ma chaîne, vous trouverez une playlist avec plein de sortes de cœurs. Au revoir, à bientôt.